On avait envie de vous parler maintenant de ce cadeau-là, de l'écoute. Parce que c'est vraiment ce qui a été dit à plusieurs reprises, l'écoute, c'est le plus beau cadeau que les humains ont peut se faire les uns aux autres. Mais que ça peut être difficile dans nos familles. C'est vraiment un petit peu la prémisse de base. Ce soir, on vient de vous parler de ça. Mais comment ça se fait que c'est si difficile que ça en famille, Valérie? Il y a tellement, en fait, une combinaison d'enjeux et d'historiques. On devient souvent assez réactif dans nos familles. Moi, j'entends le nombre de personnes et moi-même, je me vois aller. Moi, maintenant, mais quand même longtemps, me dire, mon Dieu, j'ai eu l'impression de retomber comme quand j'avais 5 ou 10 ans. Mes réactions sont toutes revenues. Pareil comme quand j'étais ado, etc. Alors, il y a beaucoup de réactivité, il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup d'enjeux. On veut être aimé dans nos familles, on veut être accepté, on veut être valorisé, on veut être en sécurité. Puis aussi, je pense que des fois, on entend facilement de la critique, des reproches, des commentaires, des obligeants, qu'il y en ait ou non. Vraiment, je veux vraiment reconnaître à quel point, dans mon travail même, entre les personnes d'une même famille, on décortique un peu ce qui a été des points de réaction, puis on se rend compte qu'il n'y avait pas de malice, mais souvent, on entend des choses, même quand elles ne sont pas là, on a eu beaucoup, beaucoup de sensibilité. Alors, je pense que des fois aussi, on entend des exigences, des demandes, comme si on devait faire quelque chose. Alors, tous ces obstacles-là rendent l'écoute un peu plus difficile. Puis déjà, de s'en rendre compte, puis de pouvoir se donner un petit moment pour juste reconnaître comme c'est difficile, arrêter de se taper dessus, ou juste, oui, c'est difficile, oui, il y a plus d'enjeux, il y a plus de défis, et ce n'est pas une raison pour tout balancer, c'est même des fois une occasion de se dépasser tout en se respectant, c'est de ça qu'on va faire.